Retrouvez Passion Auto avec Pionier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Airsudio.re Retrouvez Passion Auto avec Décustom. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on va parler racing avec le roulage de l'association JAP974 sur la spéciale de pivoteau et de l'expo gymtonique à Vincendeau. Le dimanche 15 novembre, l'association JAP974, en collaboration avec EasyDrive, a organisé une journée roulage Battle Touge sur la spéciale de pivoteau à Saint-Denis. C'est dans le respect des règles sanitaires que s'est déroulée cette journée. Des passionnés de conduite sportive ont répondu présents à ce rendez-vous. Parmi les voitures présentes, Payet Marcelli est venue avec sa barquette C3 sur ce parcours. Payet Marcelli, c'est une barquette qu'on a construite moi-même en 1989 pour commencer en cause de côte en 1990. Première cause de côte, on l'a fait en 1990. Donc on a fait le championnat de la Réunion, c'est 5 championnats de la Réunion, de 1990 à 1995. Et après 1995, il n'y avait plus de championnat de la Réunion, il n'y avait plus de cause de côte. Donc la voiture est restée au garage, à la case, dans le trou, tranquille pendant plus de 20 ans. Et quand Jeff Gondin a remis en place les montées historiques, c'est là que j'ai ressenti la voiture pour remettre en état avec mon fils. On a remis en état remis propre, et bien maintenant on peut rouler un peu, on peut s'amuser un peu, voilà. Mais moi, je suis tellement passionné de côte que c'est mon jeu, même avant Noël, tout le temps c'est mon jeu. Alors la conception, c'est un châssis, le châssis tubulaire, c'est un châssis que j'ai fait moi-même, avec un cahier de charge de l'FFSA bien sûr, parce qu'il fallait être dans les normes pour être homologué en groupe C3. Donc châssis tubulaire, monté avec un moteur 306 S16, bas moteur 306 S16, le haut 309 S16 ou pas, un peu un medley des moteurs. Et mes moteurs poussent très très bien avec une gestion aussi belle. Accouplé à une boîte Yuland 5, ben pour moi il y a de quoi s'amuser. Je retrouve un peu vraiment mes amours dans le temps. C'est difficile parce que c'est une voiture qui est taillée pour la côte, parce que déjà dans le temps, moi je roulais toujours dans les 3-4 premiers en poste de côte, dans les années 90-95. Il y avait quand même les grosses Clio Maxi, il y avait quand même les grosses BMW et tout ça, qui étaient là, les M3, les Lancia, tout ça. Bon, c'est plutôt la puissance et poids qui jouent le jeu. Parce que là ça fait quoi, 500 kilos quoi, en gros 500 kilos. Moi je pince pas ton nouvel aussi, moi je suis un poids plume. Donc ça compense bien quoi. Ben voilà, pour moi c'est assez. De toute façon là maintenant mon âge, c'est pour s'amuser, pour rouler, pour défouler quoi. Pour retrouver vraiment la Dénalinda à cause des côtes. Aujourd'hui par exemple, avec les 6-7 montées que j'ai déjà fait, et là j'ai vraiment retrouvé la cause des côtes. L'organisation de ce type de journée se fait grâce à la participation de partenaires. Retrouvons Jérôme, qui représente les huiles Motul sur cette journée. Donc bonjour, Jérôme Kavidzi, responsable Motul Réunion. Donc je tiens à remercier Japness 74 et Easy Drive pour nous avoir sollicité pour la journée. Donc pour nous, très belle journée. Malheureusement avec le Covid, très peu d'événements. Mais l'organisation, grand coup de chapeau, bien organisé, bien sécurisé. Et pour moi, tout le monde se fait plaisir, c'est le principal. Comme l'année 2020 est une année blanche niveau sport automobile, quelques voitures rallyes sont venues sur la journée roulage. D'accord, moi c'est M. Robert Johnny, et je suis venu ici sur Pivto, la séance d'essai de Japness 74. Et je suis venu avec ma voiture, une 306 S16 voie large. Et puis, c'est juste pour, comment dire, pour passer un bon moment. C'est tout, pas de chrono, pas de challenge, pas d'obligation, rien. C'est juste pour le plaisir. Et on a passé un super week-end. Bravo Japness 74 pour avoir organisé cette séance d'essai. Qui s'est très bien passée. Niveau sécurité, ils sont au top. Niveau organisation, au top aussi. Donc vraiment, c'est des événements à renouveler. Et je pense qu'il y en a beaucoup de passionnés qui sont preneurs de ce genre d'animation. Surtout par les temps qui courent. Alors je me présente, Anzo Eclapier. Aujourd'hui, on est là pour la journée Japness 74 en partenariat avec Easy Drive. Et du coup, on est là pour prendre du plaisir parce qu'à la base, on fait du rallye, mais le rallye a été annulé. C'est reporté l'année prochaine, mais pour ne pas payer les sensations, pour continuer à prendre la voiture parce que c'est une voiture qu'on vient d'acquérir. On n'a fait que des essais sous la pluie avec lors du premier rallye. Là, on a le beau temps. Ça avait prévu le mauvais temps ce week-end, mais bon, on est là. On remercie la Jap, on remercie Easy Drive pour la journée parce que on s'est vraiment, vraiment bien amusés. Ce n'est que partie remise. On sera là sur le prochain roulage, si tout va bien. Et on va se faire plaisir jusqu'à la fin d'année, le temps que le rallye reprenne, en fait. L'association Japness 74 est très actif dans le monde du racing à La Réunion. Retrouvons Yon pour nous parler de l'actualité dans ce domaine en cette fin d'année. Bonjour tout le monde. Là, c'est la reprise des entraînements des Battletoog, mais cette fois-ci dans l'Ouest, sous le soleil de l'Ouest, avec notre partenaire Easy Drive qui nous encadre, Guillaume Martineau, le pilote instructeur. C'est une première pour nous, dans le sens où c'est la première fois qu'on fait des entraînements de Battletoog sur la spéciale de Pivto. Donc ça a été un franc succès. Apparemment, les pilotes ont beaucoup apprécié le concept du Battletoog en entraînement sur la spéciale. On espère que ça va continuer. On va garder le rythme. Ça nous permet de rerouler dans ce cadre légal et sécurisé qu'on avait développé depuis 2009. Et on est content de reprendre et de développer les activités dans l'Ouest de plus en plus. Donc là, c'est une première et on espère que ça ne va pas s'arrêter. Surtout que là, on a des partenaires qui nous suivent comme Motul, GS Motor, etc. Donc je ne vais pas tous les citer. Il y a un réel engouement de la part des passionnés à venir développer ce genre d'activité. On reste toujours en tout cas sur le segment cadre légal et sécurisé. Et comme on vous avait dit, un peu de patience. On arrivera à débloquer la situation. Vous voyez, avec le temps, on a réussi. Et on continue. Il va y avoir des surprises pour l'année prochaine. Je ne peux pas vous en dire plus. On a déposé les dates. Bon, on est en pleine crise sanitaire. Voilà pourquoi on n'a pas pu faire des runs cette année. Des runs 400 sur route, donc sur route fermée. On sait que la préfecture continue à nous suivre. On reste accrochés. On ne lâche rien. On ne largue pas. Et on va vous tenir au courant dans les jours qui arrivent du programme 2021. Et surtout, surtout, les Battletoog. On est satisfaits. On est très contents. Voilà. Merci en tout cas à Passion Auto de continuer à nous suivre. C'est le début d'une série qui ne va pas s'arrêter. Voilà. Merci à Easy Drive. Merci à Guillaume Martinole. Merci à Ra-Joël Mamsou aussi. Joël Technicoto, pilote rallye, qui nous a filé un sérieux coup de main aussi pour qu'on puisse réaliser ce premier événement. Voilà. Merci à tout le monde. Avec la crise sanitaire, il n'y a pas eu beaucoup d'expositions cette année. Le dimanche 6 décembre, l'association Gym Tonic de Vincent Daud a organisé une journée récréative avec une brocante et une exposition au Tomoto. Retrouvons l'organisation de cette manifestation à côté de l'église de Vincent Daud. Alors, c'est Mme Lallement Chantal, trésorière de l'association Gym Tonic de Vincent Daud. L'association, elle existe depuis 10 ans. C'est la quatrième brocante qu'on fait, mais là, c'est une brocante de Noël, spéciale Noël. Dû au Covid, donc on a pensé que c'était bien de faire passer un petit message aux personnes qu'il ne faut pas rester sans enfermer. D'après le Covid, on peut sortir en sécurité. Bonjour, moi c'est Mme Franckham Isabelle, la présidente de l'association Gym Tonic. Alors, aujourd'hui, on a des vendeurs, on a des voitures anciennes, des motos anciennes, il y a le PNOL, voilà. Et puis, il y aura aussi une Zumba pour les enfants qui va commencer dans 5 minutes. Les passionnés de motos anciennes ont répondu présents à l'invitation de l'association Gym Tonic. Retrouvons-les sur cette manifestation. Bonjour, Stéphane Payette, administrateur du groupe TS974. TS974, c'est les vieilles Suzuki, Suzuki E-A80, GT80. Aujourd'hui, nous avons son dos pour donner un petit coup de main aux associations, organiser une petite brocante et participer de l'un petit coup de main. comme le karaté, il ne bouge pas trop, on va dire. Donc, il peut permettre un petit peu les gens de sortir aussi, surtout avec la maladie là, sans oublier le max aussi. Là, on le fait pour parler. Et puis voilà, je remercie aussi l'association de Vincent Odo, Sébastien Payette, merci aussi d'avoir invité à nous. Les Mobeur 974 aussi, l'année ensemble, on a un petit coup de main. Nous l'emmènent deux, trois petits motos là pour exposer. Mais ainsi, tous les gars, ils suivent à nous. Et on a une page Facebook TS974. Abonnez-vous dessus, partagez, on va voir, on fait beaucoup de choses. Mais tout le monde est une petite association en place aussi. Et voilà, n'hésite pas à contacter, même si on a des trucs à tu recherches, des pièces, quoi que ce soit, n'hésite pas. TS974, on est présent sur une petite brocante de pièces Vincent Do, moto longtemps, loto longtemps. Une journée qui se passe bien, sous le soleil, on a été invité par TS974 et l'association de Vincent Do. Ben voilà, on a répondu présent à l'invitation comme d'habitude. Et on a amené pas mal de pièces à vendre pour tous ceux qui veulent, qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne sont pas présents, mais qui veulent quand même rechercher des pièces. N'hésitez pas à nous contacter, toujours pareil, les Mobeur 974, toujours le même numéro, 0692 14 82 74, pour tout ce qui va être pièces TS, moto-bécane, Peugeot, etc. Ben voilà, on va vous laisser regarder un petit peu les pièces. Nous, en tout cas, on est là jusqu'à 16h, ça sera une super journée. Et puis voilà. Alors, cette année, avec le Covid, c'est un peu compliqué pour tout ce qui est exposition, etc. Donc on fait un peu plus de sorties dans les règles, masquées, comme d'habitude. Mais on base plus un petit peu sur les sorties en ce moment, parce que les expositions, c'est un petit peu compliqué. brocantes, etc. Donc on attend pour 2021. On a déjà pas mal d'adhésions. On est justement en train de prendre toutes les adhésions. Ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. On vous expliquera tout sur place. Mais voilà, là, les adhésions sont en cours pour 2021, 1er janvier, 31 décembre. Ça vous permet, comme d'habitude, d'accéder aux commandes de pièces, à des expositions, à des sorties, à des journées mécaniques, à des explications, s'il y a besoin de conseils pour faire les cartes grises, etc. Parce que c'est compliqué et l'État ne nous aide pas là-dessus. Et voilà, pour 2021, on verra, selon la crise, on fera un agenda spécial crise, disons. Plus de sorties en perspective, en tout cas. Cette édition de Passions Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, direction le circuit de la Jamaïque pour revivre avec vous la finale karting organisée par KCB et ses partenaires. On parlera aussi formation de conduite sportive avec Easy Drive à Saint-Buy. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé-Créon. Retrouvez Passions Auto avec Pionnière.re Le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passions Auto avec Airs Audio.re Retrouvez Passions Auto avec Décustom.